Yo la team c'est Val, j'espère que ça swing pour vous, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui vidéo très spéciale puisque comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour 168h ensemble. Et si vous êtes un minimum bon en maths, 168h est égal à... Oui ? Quelqu'un au fond là-bas ? Une semaine bien joué Théo ! Perspicace le Théo ! Donc voilà on va passer une semaine dans mon quotidien de footballeur. Petite précision pour ceux qui sont pas au courant, moi ça fait maintenant 4 ans que je vis du football. C'est mon seul taf, même si maintenant YouTube commence à me faire un petit complément de salaire. J'espère en tout cas que le concept va vous plaire. Bref, je vous fais pas plus attendre, c'est parti ! La team premier réveil de la semaine. Au programme de la journée, ce matin on va tracer direction le stade pour se faire un petit entraînement spécifique individuel. Ensuite cet après-midi, on rentre tranquille à l'appart histoire de se reposer un petit peu. Et pour finir ce soir, reprise d'entraînement avec le groupe National 2. Du coup au niveau de ce que je mange le matin, un petit fruit, kiwi, pomme, ça dépend des matins. Bol de lait avec céréales. Un peu de faucon d'avoine avec... Ça par contre qui est grave bon, des Jordans. En vrai c'est sympa d'habitude, je prends le petit dé, je suis genre avec mon téléphone et tout. Là on discute ensemble. Allez bref, bon appare tout le monde. Je vais me faire putain de mal. Vous croyez que je me suis coupé avec... Incroyable ! Je me suis coupé avec un kiwi, je suis en train de regarder. Génial, super. Bravo Nils. Bah bah c'est bien Nils, super pour l'appareil photo, génial ! Oula, je suis en train de penser à un truc, ça va faire débat. Mais sur un certain, on est d'accord qu'on met le lait avant les céréales. Logique. Bah ouais, logique. Ceux qui mettent les céréales avant le lait, vous pouvez quitter la vidéo. Nous ne faisons pas partie de la même communauté, on va se dire comme ça. Le lait, il se met avant, parce que moi quand on met les céréales, elle croustille, bien c'est bon. Et ça permet d'avoir le choix, on peut faire chauffer le lait ou pas. Logique. Bah ouais, logique. Allez juste avant d'aller à la douche, on va se faire une mini séance d'étirement de genre 10 minutes. C'est quelque chose qui est grave important pour moi, puisque je suis super raide. Donc si je ne m'étire pas, ça peut provoquer plus de chances d'avoir des blessures. Même si ce n'est pas grand chose, mais des petites blessures qui t'arrêtent une semaine, 10 jours. C'est toujours quand même embêtant. Donc j'essaie vraiment de garder cette routine d'étirement, que ce soit avant mes entraînements ou après. Du coup, à 10h, je me rends au premier entraînement de la semaine. Alors petite particularité, c'est que ce n'est pas un entraînement organisé par le club. C'est une séance que je me fais tout seul. Voilà, bien arrivé sur le terrain. Un petit peu de vent ce matin. Je ne sais pas si vous allez très bien m'entendre là quand je parle. On va se faire un petit décrassage avec un peu de course avec panneau. Bon, comme j'aurais dû m'en douter, on n'entend rien. Donc pour vous la faire courte, là on va faire un travail technique sans intensité, histoire de bien reprendre la semaine. Voilà les gars, que du contrôle passe, soit que pied droit, soit que pied gauche, c'est super important. Parce qu'au foot, quand tu réussis ton contrôle, forcément après, tu te mets dans de bonnes dispositions pour pouvoir bien jouer derrière, faire une bonne passe, un bon centre, une bonne frappe, peu importe. Donc c'est la base, mais répéter, répéter, encore répéter ce geste, c'est quasiment le plus important pour un footballeur. Vous voyez ça ? C'est ce qu'on appelle la dèche. C'est ce qu'on appelle la dèche. Et avant de partir, je vous précise, vous avez vu, là on était sur terrain synthétique, en bout, rond. Putain, ça c'est trop important les gars. L'année dernière, j'ai joué avec des lamelles, celle des mercuriales sur du synthétique. Je me suis fait une entorse directe, une vraie entorse, deux mois d'arrêt. Je l'ai regretté, et croyez-moi que j'ai retenu la sonde en bout rond. On ne glisse pas, c'est incroyable. Même si ce n'est pas les mercuriales, je kiffe les mercuriales, et là je suis en fantôme. Mais le plus important, c'est ça. C'est ce qu'il y a sur la semelle. Il est presque midi. On se retrouve dans la voiture, et on va faire quelques courses. Ça les gars, c'est la folie. Petites aiguillettes de poulet, trop bon. Il va être 13h30 là, donc je vais un petit peu bosser par rapport à YouTube. Là c'est l'avantage, c'est que quand je travaille pour soi-même, je bosse à l'appart, soit sur mon bureau, qui est un peu un bordel, mais qui est juste là, soit tout simplement poser dans ma chambre, donc je vais appeler mon pote, avec qui je taffe pour la chaîne YouTube. Donc bref, là je me prends une petite douche, et on se met au boulot. Le temps de vous tourner cette petite intro, je suis en retard, 13h31. Ouais, en retard d'une minute. Hein ? J'ai dit en retard d'une minute. Ouais, je suis en train de te filmer là. Hein ? Je suis en train de te filmer. Ah ouais, t'as poussé le bouchon ou pas loin ? Pousse le bouchon un peu trop loin, Maurice. Vous voyez, comme un débile ça. Vous vous demandez pourquoi c'est au soleil, en train de sécher avec tout mon linge ? Là c'est moi, je suis un champion. J'ai fait tomber de l'eau, quand j'étais en train de bosser tout à l'heure, juste ici. J'ai fait tomber mon verre d'eau dessus. Donc j'espère que ça va marcher. On va avoir le suspense en direct. Je vous jure les gars, je suis en pression. Roulement de tambour. On va écrire à l'or. C'est C-10-5-Swing. Magnifique ! À 17h, on se rend au club pour une séance chez l'Ostéo. Et ensuite, on débute l'entraînement à 18h. Le lundi, c'est en général une séance plutôt courte, sans trop d'intensité. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez, on ouvre la bouche, on ouvre la bouche, grand grand ouvrez, je ne te retrouve pas, je vais te le mettre dessus Alors mardi, grosse journée parce qu'il y a deux entraînements avec l'équipe Le matin c'est du physique et le reste de l'année on alternera souvent avec de la muscu Et ensuite l'entraînement du soir c'est que du jeu Bora, on se l'assure, on se l'assure, on se l'assure, on remache C'est parti ! Bon ça y est, de retour à l'appart, la fatigue se fait sentir là, on a fait du travail de puissance ce matin Donc des tests de vitesse au début, vitesse pure sans aucun poids Et ensuite comme vous avez pu voir, des accélérations On avait tous 20 kilos derrière nous, donc bon, des fois c'était un peu plus difficile Exemple si on court contre quelqu'un qui fait 80 kilos, ça va pas forcément être la même chose que moi qui fait à peu près 65 kilos Donc voilà, mais hyper intéressant qu'on travaille ça Avec la prépa on a fait beaucoup d'endurance Et l'endurance, moi c'est plutôt un point fort et ça m'intéresse plus de travailler un peu de la puissance comme on a fait ce matin Bon là team, en début d'après, là c'est le meilleur moment de la journée La sieste ! Non en vrai ça peut faire rire mais pour un footballeur c'est super important de s'accorder du repos Surtout dans une journée comme ça, là on a deux entraînements Dites-vous que votre corps c'est votre outil de travail donc c'est vraiment super important de se reposer On se montre le match de Villefranche Serge, regarde la galette Tu me rates ça Vous vous rendez peut-être pas toujours compte mais ça là, le montage, ça demande du boulot Et c'est toujours compliqué, des fois vous râlez que je sois pas à l'heure pour la sortie des vidéos Ce que je comprends, parce que c'est plutôt chiant Mais bon, sachez quand même que j'essaye toujours de faire mon max pour que ça sorte au plus vite Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Donc content, là ça fait plaisir quand on fait des jeux banides et qu'on gagne tout Ça te met de bonne humeur Malheureusement il n'y avait pas de petits concours Souvent on se met par exemple la dernière équipe Elle ramène le petit déj pour le jour suivant ou les canettes, peu importe Là on a juste gagné, on va se contenter de ça C'était une bonne séance quoi Là les gars, ce matin c'est montage, montage vidéo pour le QDF12 Celui où j'ai testé la mercuriale avec Intersport Donc en gros je me réserve un petit peu la matinée pour ça Et après je veux vraiment que l'après-midi ça soit dédié qu'à une chose Être concentré pour l'entraînement Puisqu'il ne faut pas négliger les entraînements Si on est bon dans les entraînements Automatiquement on aura plus de chances d'être pris le week-end Donc j'essaie de me préparer à un entraînement Comme je me préparais quasiment à un match Pour ceux qui le suivent là sur les réseaux Vous le savez sans doute Là mon club de Saint-Pré-Est ils sont quand même super actifs Je crois qu'ils ont un peu plus de 10 000 abonnés sur leur compte Instagram Du coup là j'ai rendez-vous à 15h30 Donc dans 20 minutes à peu près Pour faire une sorte de mini-interview Parce que là sur leur site internet et tous leurs réseaux sociaux Ils font des mini-présentations des nouvelles recrues de l'équipe Nationale 2 Donc on va les répondre tranquillou à leurs questions Bref, on est parti Je viens de sonner au lieu d'allumer la lumière J'essayais de vous caler le petit article dans la description Si vous voulez le voir, si ça vous intéresse Si vous en battez les c***** Vous cliquez sur le petit sondage Je m'en bat les c***** Oui, je m'en bats pas les c***** Non, s'il vous plaît ne vous en battez pas les c***** Voilà, terminé On est allé dans les classiques là Ton parcours, mani, nana Comment t'as connu Saint-Priès Une petite question aussi sur les joueurs Qui est le plus technique Qui est le plus chambreur, le plus râleur Le leader Bon le plus technique au début Je vous cache pas que j'ai voulu dire Sofiane Sofiane si tu vois la vidéo Tu sais pourquoi Mais bon, on a mis Jessin finalement Donc voilà N'hésitez pas à aller checker le petit article Que je vous mets dans la description Si ça vous intéresse Et à toute façon qui est dispo aussi Sur leur site internet Ensuite à 17h, juste avant l'entraînement On a une séance vidéo Pendant cette séance On analyse nos défauts et nos qualités Sur le match précédent Afin d'essayer d'être plus performant Le samedi suivant Ça paye à l'Esta-Priest ? Ça paye pas Elle peut plus démarrer Ça paye pas C'est des galères C'est des galères ça Le plus gros Saint-Laire du club Ah oui Sofiane Ben Bachir Le plus petit Le plus petit Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour la team au niveau du jeudi matin En général il y a deux possibilités Ça on a entraînement avec la National 2 Où on va avoir un spécifique attaquant ou défenseur Ça dépend Sinon le coach décide de nous laisser au repos Et du coup dans ce cas là Et comme c'est le cas aujourd'hui Je vais me faire une petite séance individuelle Donc bref on va partir direction le stade Juste avant je vais passer chez le coiffeur Me faire dégrader tout ça Et on se retrouve juste après Bon voilà Validez-vous Ce petit dégradé là Bien sympa Franchement je suis très content Tu sais des fois c'est frustrant Tu sors du coiffeur Tu sais il t'a tué ta coupe T'es au bout de ta vie Et la meuf ou le mec il te dit Ça vous plaît ? Toi tu fais super Top Là maintenant on est au stade On va se faire un petit entraînement En mode spécifique attaquant Même si je suis défenseur C'est important quand même De faire un peu de travail de finition De centre Plus dans le rôle offensif Puisque maintenant les latéraux On est de plus en plus porté À jouer vers l'avant À monter Donc voilà On va se faire ça comme entraînement aujourd'hui Pas longtemps Je vais m'échauffer bien 20 minutes Histoire d'être choué pour envoyer des frappes Ensuite une petite demi-heure de frappe Et centre Et voilà Et voilà Fin de séance les gars Pas trop fatigué vu que c'était que des frappes Je transpire pas trop ça va pour une fois On rentre tranquille à l'appart Du coup on se retrouve là-bas Pour le jeudi après Tout simplement je trace pour des soins Pendant cette séance On fait des étirements Des massages Et aussi du bain froid Et ensuite Salle de sport à 18h Pour une séance renforcement Du haut du corps Au programme ce soir Un petit peu de naine Avec de l'huile d'olive Pour cuire tout ça Accompagné de son oeuf Pour que le petit jaune coule dans les spaghettis Puis tant de 3 minutes Parce que j'ai la flemme d'attendre Accompagné le tout De deux petits pavés de légumes Et de Son petit bouillon de courgettes Courgettes Vertes Et jaunes Si jamais on l'avait pas vu Fais avec de l'ail de garonne Et cette ciboulette Alors je vais vous proposer De noter sur 10 ce repas Et on va pas se mentir On autorise les notes négatives Ca veut dire Si ça vaut un moins de 2 sur 10 C'est une note parfaitement logique Bon la team On est vendredi On arrive à un moment crucial Parce que pour un footballeur Le week-end C'est la finalité De toute une semaine de travail Là par exemple Vendredi Il y a plein de possibilités Déjà Il faut savoir Que si on joue à l'extérieur On va avoir Entraînement le vendredi matin A 9h Pour qu'on puisse partir Dès la veille du match A l'inverse Si on joue à domicile On aura entraînement Comme d'habitude A 18h Après Il peut aussi avoir Des changements Pour le programme du week-end Parce que si on est pas pris Avec la M2 Forcément On va jouer le dimanche Avec l'équipe réserve Bon même si c'est pas ouf Ca permet quand même D'avoir du temps de jeu Enfin bref Ce que je voulais vous dire C'est que j'ai tellement De choses à vous montrer Entre l'entraînement De la veille Le déplacement L'hôtel Etc Que je voulais pas Vous résumer ça En 5 minutes Mais en plus Pour le moment J'ai toujours pas eu l'occasion De vous filmer un déplacement Donc voilà Je vais vous faire Une deuxième vidéo Où je vais vous amener 48h avec moi Dans les coulisses d'un match Et du coup Vous allez pouvoir avoir Mon emploi du temps Complé de toute la semaine Du coup si vous voulez La suite Bombardez moi Les pouces bleus Et dites moi Si vous êtes chaud Dans les commentaires En tout cas J'espère que vous aurez Kiffé cette vidéo N'hésitez pas aussi A vous abonner Activez la cloche Pour pouvoir suivre Toutes les prochaines vidéos Sur la chaîne Sur ce moi je vous laisse là Ciao Nati